Hello hello les amis donc aujourd'hui ce qu'on va faire ensemble c'est un gratin ou un flan de légumes donc flan d'alélices et j'y ferai un ordeul ou une pour les enfants parce que ça se mange beaucoup plus facilement donc ici pour ma part j'ai trois carottes quatre courgettes et deux pommes de terre donc on a une plate à la chisouillette et la bourgette ou juchupe à pâte on va utiliser ce moule donc je vais utiliser ce moule pour pouvoir avoir une jolie forme, très sympa et donc ici j'ai mis mon eau avec de l'ail en poudre et du sel pour cuire mes légumes donc on va commencer avec les carottes puis après on va enchaîner avec les pommes de terre et enfin la courgette dans la même casserole on va faire cuire tout ça à tout de suite donc comme vous voyez ici j'ai beurré mon moule donc peut-être le moule d'alélices et vous pouvez utiliser le moule que vous voulez donc j'ai mis un peu d'huile d'olive le moule là donc pour l'effet flan de légumes j'ai besoin de 5 oeufs donc j'ai une petite cuillère de moutarde, une petite cuillère de moutarde et du lait et un petit bouillon de knof pour cuire les légumes alors ici j'ai cassé mes oeufs donc à l'oeufs j'ai mis une cuillère de moutarde j'ai mis une cuillère de moutarde à laquelle je vais ajouter de l'ail en semoule ou en poudre comme ceci donc de l'ail ou alors frais si vous avez je vais y ajouter également du poivre donc si tu fais une petite cuillère j'ai rajouté du poivre et là je vais rajouter du bouquet garni donc j'ai ajouté du poivre et bien sûr je vais aussi mettre de la coriante et du persil voilà voilà on y ajoute également un peu de lait donc quand j'ai de chouette j'ai de la crème et comme vous voulez donc vous pouvez aussi utiliser de la crème au lieu du lait voilà pour la partie réduite donc j'ai mis mes légumes dans mon moule dès que le choutard j'ai dit que le moule j'ai dit au rajouté de l'ail et recoupé les tarot donc je vais y ajouter les oeufs que j'ai bien battus avec les épices et les euh... épices attendez donc voilà une fois qu'on a bien collé les oeufs sur les légumes donc voilà parce qu'on a bien collé les oeufs sur les légumes on va le mettre au four 180 degrés 20 à 25 minutes on va le mettre au four 180 degrés 20 à 25 minutes on va le mettre au four 180 degrés 20 à 25 minutes tout dépend du four à tout de suite hello hello les amis donc là on va préparer pour notre deuxième recette euh du poulet qu'on va mettre dans des burritos pour les tiens les burritos diorna on aura besoin d'un récipient aussi on aura besoin aussi d'un yaourt nature de la moutarde et du citron donc moutarde, citron, hamdan, hamdan, de l'orishpia diamiju ou yaourt nature donc à ces ingrédients là on va ajouter donc du poivre à dinzido exact ce qu'il suffit gingembre allez un pot de bouc et de l'ail au tchomba et aussi on libra donc du sel voilà et il y a la marinade qu'on va utiliser pour notre poulet donc à dire la marinade il y a un samelon diagena le poulet on l'a bien laissé mariner pour moi ça a été presque une journée de marinade il y a un clé dame de l'esnirale on va faire de la marinade diagena donc hop vous venez les épices que je vous ai expliqué tout à l'heure j'ai ajouté du paprika tout simplement il y a un verre tchmera c'est tout ce que j'ai visité avec chez les rizs donc Hedi c'est une mayonnaise maison il y a un petit citron avec flét à os je vais faire des espèces de burritos c'est très très bon mais c'est très léger donc il y a un peu de nambtera donc dans une poêle, une casserole j'ai mis un peu de beurre un peu d'huile d'olive et un peu d'ail donc moi je suis déjà ce vide je suis déjà zikiro et je suis déjà turin je vais les mettre légèrement sur le feu puis après je vais rajouter mon poulet et voilà on met du citron j'ai puissé en train de cuire donc le poulet est en train de cuire voilà on va les retirer du feu donc une fois déjà c'est un petit citron il a brisé donc on peut aussi les faire frire c'est beau de poulet c'est très très bon quand c'est frais moi vu que c'est ramadan etc. j'ai pas envie de les frire pour que ce soit plus léger à manger donc on va les faire frire donc on va les faire frire et on va les faire frire il y a déjà beaucoup de choses qui sont très gourmand donc on va les faire frire je vais les laisser frire et puis on se retrouve après on va les faire frire la salade d'habitude donc avocat, tomac, maïs, smote, abréfate donc c'est là et de l'huile tout simplement après vous pouvez adapter la salade à votre goût j'ai mis de la mayonnaise on va adapter la salade djali on va adapter du fromage je vous donne d'abord adjine et elle a le fromage y'a j'ai dit sur mon fromage je vais venir d'épouser donc par intel et je vais fermer tout simplement la djine très 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 bien elle est super frais donc la salade Vous pouvez la remplacer parce que vous voulez. Je vais faire le droit de l'humapécha où ça se fait à vous. Au premier livre pour l'humapécha, un air à faire en humapécha, le psilat, l'avocat, le maïs ou le mot de la crème. Par rapport à ma salade, moi ce que j'ai, c'est des tomates, du maïs, de l'avocat et de l'un de poids. Découper un petit morceau avec aussi un menu. Bon, bonjour, c'est presque prêt. Donc, je suis très bien aujourd'hui. Mon poulet est presque prêt aussi. Donc, j'ai joli, c'est à vous prédentable. Ça y est, je vais venir le déposer ici et je vais vous refermer mon burrito. Bon, voilà, mon poulet est prêt. Donc, je vais venir le déposer. Donc, j'ai une petite poulet jelly, pardon. Donc, je viens déposer mon poulet. Comme ceci. On a un petit morceau. Donc, on a un petit morceau. Voilà, le résultat final. cumbia caliente que se baila más solida. Que la vida sea de abrazo y bienvenida, que la música te encienda cada día. Darle amor a los extraños y volvernos más humanos de verdad. ¡Gracias!